Alors, bonjour tout le monde, là où vous êtes à travers le monde, espérons que nous allons être tous ensemble, pas par Zoom, mais réunis ensemble au Betamigdash, le Gashmiyut, pas par le Zooming. Et pour l'instant, c'est ce que nous avons, alors on va étudier la Torah, et ceci va nous rapprocher pour précipiter la Geruda. Commençons avec le Kihilim, chapitre 123. Et nous avons, on a fait la prière, on a donné la tzedakah, et on l'a étudié un peu. Comme vous avez vu sur le sujet, qu'est-ce qu'il y avait marqué ? Rappelez-moi s'il vous plaît, si quelqu'un se souvient. Gérard, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le sujet ? Il y a marqué de Shavuot jusqu'à Gimel-Tammuz. De Shavuot, pas jusqu'à, de Shavuot à Gimel-Tammuz. Ok, merci. C'est ce que j'ai marqué. Oui, oui, d'accord. Effectivement. Qu'est-ce qui est arrivé, au fait, à Shavuot ? C'est ce que de nous dire, Dieu, il est descendu sur le Mont-Sinai. On a tous étudié, mais c'est ça. Je suppose qu'on est tous bien au courant de ce que ça veut dire, mais ça vaut la peine d'encore revisiter. C'est ce que je veux dire. Dieu, il est descendu sur le Mont-Sinai. Alors, dans la Hassidoute, on nous explique que jusqu'à ce moment, jusqu'au moment de Matan Torah, jusqu'au moment de la réception de la Sérète à l'Ibrot et des commandements, il y avait une séparation entre Élyonim et Tartonim. En mots simples, le haut et le bas, ce qui représentent entre le divin, le spirituel, et le physique, le matériel. Élyonim, le hierdo le Tartonim, le Tartonim, le Tartonim, noyalo l'élyon. Le divin ne descend pas en bas, dans le matériel, et le matériel ne s'élève pas, ne monte pas vers le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a deux existences complètement séparées. Les deux existent. Le divin, bien sûr, existe. Et le matériel, il existe, pourquoi ? Puisque Dieu l'a créé. Dieu a créé le monde et la terre. Donc, le monde matériel, il existe. Mais ils existent d'une manière que les deux sont détachés. Ils n'ont pas de connexion directe. Ils s'influencent l'un à l'autre. Abraham, Yitzhak et Jacob, ils se sont laissés influencer. Ils ont influencé le monde matériel. Mais le divin est resté divin, et le matériel est resté matériel. Depuis Harsinai, il y a eu un changement fondamental où le matériel peut se transformer en devenir un objet qui est imprégné par la divinité, au point que cet objet devient un objet saint, un objet sacré, un objet qui vient jusqu'à Kodesh Akadashi, le saint des saints. Dans le Beit Hamikdash, par exemple, beaucoup d'exemples, je vais prendre celui-là. Dans le Beit Hamikdash, il y a le Kodesh Akadashi. C'est quoi le Kodesh Akadashi ? L'endroit des saints des saints où personne n'a le droit de rentrer, sauf le Kohen Gathol et sauf Kippour, et seulement s'il est à perfection. Il n'y avait rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? L'Arona Kodesh ? L'Arona Kodesh, c'est une boîte, trois boîtes faites de l'or et de bois. L'Arona Kodesh, une pierre, des pierres. Qu'est-ce qui fait que cet endroit devient un endroit Kodesh Akadashi ? Un endroit, ce n'est pas seulement qu'il y a une inspiration, mais il y a une présence. Comme pour dire, physiquement, il y a une présence divine qui est tellement dévoilée, qui est tellement ouverte, qui est tellement présente, que si quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de pouvoir recevoir cette présence, ne peut pas vivre, ne peut pas rester attaché au matériel, ne peut pas rester vivant. Comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, impossible que tu vois mon visage. Impossible qu'une personne reste vivante pendant qu'elle voit mon dévoilement. De certaines manières, le Kodesh Akadashi, c'est l'endroit où il y a l'absolu. Dieu lui-même se dévoile et est présent. Est-ce que c'est physique ? Donc, c'est spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est présent spirituellement ? S'il est toujours spirituellement présent, est-ce qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas ? Est-ce qu'il y a un endroit dans l'univers entier ? « Aïe me kom kvodo » Tu es partout. Le monde aime comme moi, je l'akadoshba. Alors, qu'est-ce qui fait que dans cet endroit, il y a une révélation, un dévoilement divin à tel point que ça affecte le corps physique de la personne ? Ça peut affecter la vie de la personne qui ne puisse pas vivre. Au moment de « Bahir et Hashem à l'arsinaï », Dieu a dit au peuple juif « Ne vous rapprochez pas. Si quelqu'un va se rapprocher jusqu'à la montagne, il ne va pas pouvoir vivre. » Nous tenons ce point. Fonnaissons bien la Sikha du Rabbi, un Sikha extraordinaire. Le Rabbi nous dit que, basé sur ce qui est dit dans la Gemara, et ce que Rashi rapporte, qu'au moment de la révélation des Sida, et au moment des dix commandements, il y a eu une transformation de notre réalité. Pas pour dire que le monde a été transformé, mais notre réalité a été transformée. Je m'explique. « Chol ha'am » dit le pasouk. « Chol ha'am » « Rohim et ta kolot » « Et ta lapidim » « Et kol ha'chafar » « Et arachem » Plus ou moins c'est ça le pasouk. Je n'ai pas le pasouk devant moi, mais il me semble que c'est ça. « Chol ha'am » et tout le peuple, « Rohim » ils voient, ils ont vu « Et ta kolot » « Les sons » « Et ta lapidim » « Et les flammes » « Et le son du Jophar » « Et la montagne enfumée » Alors on connaît Rachir Apport et effectivement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu Kolod, les sons ? Il dit effectivement. Rapport l'opinion de Rabbi Akiva et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment ? Au moment de Matan Torah était un moment où nous avons vu le son. Tel que on voit la flamme, les éclairs, De la même manière, eux, ils ont vu le tonnerre. Et là, il va même plus loin, Rabbi Akiva Rapport, et en réalité, ils ont entendu les flammes. Ils ont donc, ils ont vu le tonnerre, ils ont vu les sons, ils ont vu les voix, la voix, ils ont vu le son du chauffard, et ils ont entendu l'existence du monde. Ils ont entendu les flammes. Ils ont entendu la montagne enfumée. Dans les mots de Rabbi Akiva Rapport, dans l'Akbarah, ils ont vu ce qu'habituellement on entend. Ils ont entendu ce qu'habituellement, très bien longue, d'ailleurs ceux qui ont l'occasion de participer aux chiots qu'on a donnés tous les jours à midi, on a étudié cette sikhah pendant un long moment. L'idée là-bas et là, comme le Rabbi explique, qu'à ce moment, notre réalité a été transformée. notre réalité. Qu'est-ce qui veut dire par notre réalité ? Les sons, il était un son. La flamme était une flamme, telles qu'ils sont d'habitude. Mais à ce moment, nous étions capables de voir le son. Et nous étions capables d'entendre la flamme. Qu'il y a eu un changement en nous. Il y a eu un changement, une transformation de notre réalité. Et là, le Rabbi explique. Son est quelque chose qui est plutôt divin, éloigné. Ce n'est pas aussi concret que l'objet qu'on voit. Un objet qu'on voit, c'est un objet physique à lequel la vue est capable de s'attacher. La vue est capable de capter, de voir, par cette force de vue, la vue que Dieu a créée, que l'œil a la capacité de voir. Qu'est-ce que l'œil voit ? L'œil voit un objet physique. L'ouïe, le son, effectivement, c'est quand même un œil physique, mais pas de la même manière. Elle n'est pas tellement concrète. Elle n'est pas tellement, dans le terme de la chassédure, chumri, n'est pas tellement gâchmi, n'est pas tellement matérialistique que l'objet qu'on voit. Donc, habituellement, le son représente la foi, la émouna. On entend la parole divine. On croit à la parole divine. À ce moment, nous, on était dans un niveau différent, un niveau supérieur ou dans lequel ce son qu'habituellement est un peu lointain, un peu détaché de nous, détaché de manière que ça n'a pas le même effet sur nous que si nous voyons quelque chose concrètement, quelque chose qu'on voit concrètement, comme l'expression, elle est « je l'ai vue de mes propres yeux », quelque chose que je ne vais pas changer d'avis, quelque chose que, peu importe combien de personnes me diront que ce n'est pas ça ce que tu as vu, moi, je m'excuse, c'est ce que j'ai vu, c'est ça ce que c'est, et je ne vois pas autre chose. Vous pouvez me dire que peut-être ma vue n'est pas bonne, mais c'est ce que je vois. Tandis que quand j'entends, je peux changer d'avis, j'ai entendu ça, j'ai entendu différemment, peut-être je peux changer d'avis, etc. Pourquoi ? Puisque ça n'a pas le même effet sur nous que l'objet qu'on voit. Pourquoi ? Puisque c'est plutôt divin, c'est un peu éloigné, c'est plutôt spirituel. Le spirituel n'est pas aussi concret pour nous que l'objet matériel. Donc pour ça, ça reste un peu lointain. Je dirais qu'au moment de ma tentora, c'était l'inverse. Que la parole divine pour nous est concrète. Que la parole divine pour nous, c'est notre réalité. C'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose que comme je peux voir un objet physique avec mes yeux, au moment de ma tentora, j'ai pu voir le son. Mais non. Exactement comment ça fonctionne, aujourd'hui, on ne peut pas puisqu'on n'est pas à ce niveau. On n'est pas au moment de ma tentora. Pour nous, présentement, la réalité, c'est l'objet concret, le physique et le spirituel, il est plutôt spirituel. spirituel, il est divin, il est éloigné. Mais c'est ce que la Torah nous enseigne. Qu'au moment de ma tentora, au moment du dévoilement de Dieu, ce dévoilement a eu un effet en nous qu'on était capable de voir la divinité. Réia est le culte. Une vue de voir la divinité. Et à tel point, ça nous a affecté, que d'après l'opinion de Rabbi Akiva, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Shemael, ce n'est pas l'opinion de Rachid non plus. Rachid rapporte que c'est une partie, mais d'après l'opinion de Rabbi Akiva, on a été, on est devenu des autres identités, et notre réalité a été transformée à tel point que la divinité, on le voit, et le monde matériel n'est que secondaire, on entend que ça existe. Mais on ne le voit pas avec même certitude, avec même conviction que la parole. Donc, pour revenir, Dieu descend sur la montagne. Il est toujours là. Dieu s'est fusionné avec le monde matériel. Que depuis, un objet matériel peut métamorphoser en devenant qu'on est chacun de chez nous. On peut prendre un animal, faire le Shkita, et ça devient la chair Kodesh. On prend une perle de Tephini, qui est un morceau de cuir d'animal, et est transformée, cette cuir est transformée en Tephini, en Muzuzah, en Sefer Torah. Il n'y a rien de plus sacré que le Sefer Torah. Et c'est quoi ? Un morceau de cuir. Chaire d'animal. Le moment de ma tante Torah a affecté le monde matériel afin qu'il puisse devenir un objet sacré, un objet sain, un objet de Kodusha. Mais est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on voit cette divinité ? Non. En tout cas, pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai, l'antereb, juste avant qu'il a quitté le monde, il a demandé aux personnes qui étaient autour de lui, viennent dans le village, là où il est décédé. Qu'est-ce que vous voyez ? En haut. Ils leur ont dit, on voit les... On voit les poteaux qui soutiennent le toit. Ils leur ont dit, non, je ne vois pas ça. Je vois le Tvar Hashem qui a créé cette toit. Physiquement, ils vont. À ce moment-là, l'antereb était à ce niveau où il a vu ce que Amisraël a vu un matin de Torah. Lui, il a vu ça. C'est normal. Il a vu le Tvar Hashem. Il a vu la parole divine. Donc, Mabdant Torah nous enseigne qu'il existe une différente dimension de vue, pas seulement une troisième dimension de l'artiste qui voit plus loin. Ça me rappelle une petite anecdote. Nous avons un artiste ici, un chasside, un bon artiste, il s'appelle Chaim Shev. Un jour, je lui ai demandé de me faire un petit dessin pour Mufzaïm. Je ne me souviens pas maintenant exactement qu'est-ce que c'était. Pour une brochure pour Mufzaïm. Il me dit « Oui, il n'y a pas de problème, j'ai préparé quelque chose. » Et il me fait un petit grabouillage. Dans mes yeux, c'était un grabouillage. Il me dit « Voilà, c'est ça. » « Chaim, je t'en prie. Fais-moi un dessin, ne me fais pas quelques lignes. » Il me dit « Ah oui, tu as raison. Toi, tu ne le vois pas. Moi, je le vois déjà. Moi, dans ces petites lignes, je vois déjà le dessin ou l'image finie. Il a une différente vue. Il a vu l'œil de l'artiste qui voit différemment, qui voit plus profond, qui voit dans ces quelques lignes. Il est déjà capable dans ses yeux ses yeux de la pensée mais pour lui, c'est la réalité. Il le voit. Moi, je ne suis pas capable de le voir, je n'ai pas ses yeux. Mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une troisième dimension de vue, je dirais que c'est une cinquième dimension. Qu'est-ce que cinquième dimension ? La vue du Yerida. La vue de notre âme, où nous avons Nefesh, Ruach, Shabbat, Chay, Yerida, c'est la vue du Yerida. Qu'est-ce que ça veut dire ? Yerida qui est l'unicité. Yerida, le Yard, ça c'est le moment, ça c'est le niveau qui est complètement unifié avec la Kadosh Barfou. À ce niveau, l'âme est capable de voir. Comme il est dit que la Rizal, il y a plus différentes Nusraot dans ses paroles, il dit que durant son rêve, il a pu voir, il a pu, Dieu lui a dévoilé dévoilé des secrets de la Torah, ce qu'il aurait pris, après une opinion, six ans d'études, soixante ans d'études, ou même plus que ça, qu'il a vu en un instant. Pourquoi ? Jusqu'à ce moment, sa manière d'étudier n'était pas par l'oreille, n'était pas seulement par l'esprit, il y a un système, ça prend du temps, mais dans la vue, c'est instantané. Alors lui, on lui a dévoilé des sujets, des secrets de la Torah qu'il a pu voir dans son... Donc, Shavuot, on n'a pas vu Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu le tonnerre, ils ont vu les éclairs. Donc, à ce moment, on nous a enseigné qu'il existe une vue réelle sans que nous pouvons aujourd'hui vraiment le voir. Pas de meilleure manière de le voir. Une petite histoire. Excusez-moi. La fin. C'est possible que j'ai déjà raconté cette histoire, même ici. En tout cas, j'ai eu l'occasion de la raconter il y a une semaine et demie en France, hier. quand on était là-bas pour Shabbat à tout. À vrai dire, quand j'ai entendu l'histoire, j'avais les doutes. Je vais rencontrer la personne avec qui cette histoire est citadérée. Donc, je peux vous dire que l'histoire, elle est vraie. Un juif religieux qui va sans barbe en Floride doit traiter une affaire immobilier à Miami. Il s'avère que cette affaire avec qui il doit traiter sont des immeubles qui appartiennent à une organisation catholique en Floride et la personne qu'il rencontre pour traiter cette affaire est une soeur habillée dans les vêtements de soeur. Surpris. Bon. Après quelques bonjours, cette soeur demande cette personne « Je vois que vous êtes vus, je vois que vous portez l'Akippa, donc je vois que vous êtes vus, mais est-ce que vous connaissez les chassidines ? Est-ce que vous êtes reliés aux chassidines ? » Il était un peu mal pris dans cette situation, il n'avait aucun intérêt de rentrer avec elle maintenant qu'il voit que c'est une soeur catholique. Il n'était pas intéressé à rentrer avec elle dans des dialogues écuméniques. Il a dit « Madame, on est là pour traiter des affaires. » mais puisque vous me posez la question, oui, je suis de famille chassidique, d'ailleurs mon père, il est un rame dans la communauté Chabad, la communauté Lubavitch à New York. Ah oui, donc vous êtes relié à la communauté Lubavitch ? Oui, mon père, moi, je me considère chassidine, je ne porte pas le vêtement extérieur chassidique, comme vous voyez, je n'ai même pas une barrière. Alors elle me dit « Vous savez quoi, avant qu'on commence à traiter les affaires, racontez-moi s'il vous plaît l'histoire sur le rêve. » Il est un peu surpris, il dit « Je voudrais que… » Mal à l'aise, puisqu'il avait peur qu'ensuite elle va commencer à lui raconter les histoires de l'acrobate, mais écoute. Alors il lui dit « Écoutez-moi une histoire, une femme qui est au moment de l'accouchement, tout allait très bien, tout à coup le médecin il sort de la salle d'accouchement et rencontre le mari qui est dehors comme la lachave et il lui dit « Écoutez, la situation est devenue très dangereuse, je peux ou sauver votre épouse ou le bébé, mais un des deux malheureusement il faut… » « Tout allait bien, tout allait bien, mais maintenant c'est ça la situation et j'ai besoin que vous me donnez la signature, qu'est-ce que vous préférez ? Je sauve l'enfant ou je sauve votre épouse ? » parce qu'il a besoin de la signature du proche de la personne qui est son mari « Il y a attendu un instant, il faut que j'aille consulter quelqu'un, donnez-moi quelques instants. » « Écoutez, c'est moi le médecin, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas d'autres médecins, il n'y a rien, il n'y a personne. » « Je vous en prie, donnez-moi quelques instants, je vous reviens. » Il est vite parti au téléphone, il a appelé le rabbi, le rabbi, le secrétaire a répondu tout de suite, il lui explique de quoi il s'agit, le secrétaire, je crois que c'était Rav Khadakov, il lui dit, il lui dit, « Rav Khadakov, il attend un instant, je vais demander au rabbi tout de suite quoi faire, reste en ligne. » quelques instants plus tard, il revient, le rabbi a dit de dire au médecin de ne rien faire, « Rav Khadakov, de continuer avec un accouchement tout à fait naturel et tu iras bien. » Il revient voir le médecin, il dit, « Médecin, écoutez, je ne vous signe absolument rien, il n'y a ni d'avortement, Rav Khadakov, de mettre la vie en danger de mon épouse, juste continuer avec un accouchement tout à fait naturel. » Le médecin, il est furieux, il dit, « Écoutez, je vous ai dit de quoi il s'agit. Vous m'avez demandé ma signature, je ne donne pas de signature, je veux que c'est ça ce que vous faites. » Le médecin, la patroie, il retourne dans la salle d'accouchement et quelques instants plus tard, il sort au mazantan, Baruch Hashem, maman et bébé sont bien. Miracle ! Il continue, c'est un jeune homme qui raconte l'histoire, il continue. Pour vos informations, c'est moi le bébé, c'était ma mère et mon père, le rabbi, Moïse Bogomilski, qui est le rabbi, comme je vous ai dit, le rabbi, un des rabbins de la communauté Chabat à New York. Ça, c'est une histoire très impressionnante. Mais elle lui dit, « Mais non, moi, je vais vous raconter tout ça. » Là, il devient un peu, il dit, « Écoutez, madame, traite-toi l'affaire. » Il dit, « Non, une histoire de votre rabbi, de votre reine. » Longue histoire courte, un jour, je me trouve en Irlande pour traiter encore un sujet immobilier en Irlande. Cette organisation a aussi des immeubles, des églises, etc., en Irlande. Et un des prêtres décidait de vendre cette église puisqu'il n'y avait plus de membres. Alors, il fallait que moi que je me rende en Irlande pour traiter cette transaction, la vente de cet immeuble. Je me trouve en Irlande. Il y a le prêtre, il y a les avocats, il y a les comptables, de part et d'autre, et on traite, on discute de détails. À un certain moment, le prêtre, il s'excuse et dit « Écoutez, continuez à faire votre discussion. Moi, il faut que je prenne une petite demi-heure. J'ai une réunion extrêmement importante. Je ne peux pas changer. Il faut que j'aille à cette petite réunion. Je vous reviens dans une demi-heure. » Alors, ils ont décidé de prendre un petit break, pause de café et reviendront dans une demi-heure. Elle raconte « Pendant ces demi-heure, j'ai décidé de visiter les lieux que je ne connaissais même pas. une porte, une autre porte, une salle, une autre salle. Et là, j'ouvre une porte, porte du bureau et j'ai les chocs de ma vue. Je vois comme le prêtre est assis à son bureau. Maintenant, je sais ce qui elle était. Il avait un talit et une filine sur lui. Il était en train de faire sa prière. À ce moment, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais. Moi, j'étais surprise et lui, il était encore plus surpris que moi. Il m'a demandé de rentrer dans la chambre. Je suis rentré et d'abord, il m'a dit « Ah, 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 ah. » J'avais parlé de le yiddish « Ah, 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 ah. » Alors, j'ai compris qu'il veut que j'attende. J'ai attendu qu'il finisse sa prière et là, il me raconte la chose suivante. Il me dit « Je comprends bien que vous êtes bien surpris de me voir comme ça, habillé. Ça, c'est un talit. Ça, c'est le vêtement d'un châle de prière juive. Ça, c'est des filines. C'est un objet que chaque homme, après sa bar mitzvah, est censé poser une fois par jour sur le bras, sur la tête. C'est tout ça, de prière. Alors donc, vous voyez, je suis juif. Je vais vous raconter comment j'arrivais à ça. Un soir, je suis chez moi, je regarde la télévision et tout à coup, je vois une image de personne qui m'a beaucoup impressionné. Grande barbe blanche qui parle et on peut voir de sa manière de parler que ce n'est pas les mots qui lui coulent de la bouche. Il n'a pas de note devant lui. Les mots qui lui coulent de la bouche. Je suis resté comme ça, assis pendant des heures en regardant. Je n'ai rien compris et j'étais vraiment captivé par cette image. Qu'il nous délique sa vie. Le soir même, je rêve, je vois cette personne, ce visage qui me dit en anglais « Time to come home ». Il est temps de retourner chez toi. Le temps de rentrer à la maison. Je me réveille. Arrête, je n'ai plus cette image. Deuxième nuit, la même chose, la même personne, le même visage. « Time to come home ». Il est temps de rentrer à la maison. Encore, j'ai ignoré, je l'ai ignoré. le troisième soir. Là, il était beaucoup plus sévère. Et cette personne qui me dit dans mon rêve « Sache que tu es juif et il est temps que tu rentres ». Là, je me suis effrayé. Trois fois de suite, ce n'est pas de la fantaisie. Je commençais à réfléchir. Je savais, il dit que j'étais un enfant, un orphelin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. et j'ai su que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des enfants qui étaient issus de familles juives, que les parents, avant qu'ils se sont fait déporter dans les camps de concentration, ils ont donné des enfants à qui que ce soit pour sauver l'enfant et beaucoup ont été remis à l'église. Alors, je me suis dit, qui c'est peut-être moi aussi ? Je suis issu, on m'a toujours dit, je suis un enfant catholique, pure, comme ils disent ici au Québec, pure langue catholique. ils se disent pure langue québécois, mais là, il est pure 100% catholique. Mais je me suis dit, mais peut-être que je suis un de ses enfants. Je suis reparti en France. J'ai retrouvé cet monastère et cette église qui m'a élevé, qui m'a tout donné et comme prince, j'ai eu accès au dossier dans les archives. Et effectivement, j'ai retrouvé mon nom et bien clairement identifié, oui, que je suis un enfant de famille juive, que mes parents m'ont remis à l'église pour me sauver la vie. Là, j'ai compris que ce rêve, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose de très vrai. Alors, je me suis dit, si je suis juif, il faut que je m'en renseigne. Ça fait maintenant deux ans que j'ai étudié le judaïsme et j'ai décidé qu'une fois qu'on a réglé cette vente de cette église, je ne voulais pas juste frapper les portes et m'enfuir et fuir. Je me suis dit, pourquoi ? Parce que je dois une tête à l'église et qu'ils m'ont élevé, ils m'ont élevé, ils m'ont tout donné. Alors, je me suis dit, je vais faire les choses en bonne et due forme. De toute manière, il fallait déjà vendre cette église puisqu'il n'y a presque plus de communauté et mon intention, il dit, dès que tout ça a été fini, j'enlève ces vêtements de prêtre, je pars vivre en Israël comme un juif à 100% ouvert d'éclat. Ce jeune homme, il dit, quelle histoire extraordinaire à travers la télévision. Alors, il dit, attends une seconde, l'histoire n'est pas finie. Et il dit, écoute, quand j'ai entendu cette histoire, je voulais me renseigner, mais qui est ce rabbin ? Et là, Jésus le nom m'a dit, c'est le rabbin de Babich que la personne m'a dit. Mais qui est ce rabbin d'avoir ce pouvoir à travers, à l'autre bout du monde, en Irlande ? De venir dans le rêve d'une personne que lui, il a vu à travers la télévision, d'un côté, c'est un sens unique la télévision. Entre parenthèses, sur l'internet, par le son, on peut se voir des deux côtés. Si vous ouvrez votre vidéo, c'est à vous de choisir. J'aurais bien préféré de voir à qui je parle. Mais c'est votre choix. Et alors, elle dit, il fallait que je rencontre ce rabbin. Je me suis renseigné et là, j'ai pu savoir que tous les dimanches, tout le monde peut passer devant lui et recevoir sa bénédiction, recevoir un dollar de lui. Et j'ai décidé, je vais le visiter. Je suis parti, je ne me suis pas habillé comme vous me voyez maintenant. Je suis parti habiller régulièrement. Personne ne pose des questions. Et là, je passe devant le rebe, comme elle dit. Maintenant, elle sait déjà que c'est le rebe. Je passe devant le rebe. Le rebe me met un dollar. Il me dit en hébreu, comme à tout le monde, « Brachavatz lachem. » Elle dit, j'avais aussi une question à lui poser très brèvement. J'ai posé ma question. Il m'a répondu tout de suite. Ça ne me regarde pas ce que c'était. Et là, elle dit, et je quitte. J'étais déjà en train de quitter, on me rappelle. Et là, le rebe me regarde, m'ajoute un deuxième dollar en me disant, en anglais, « And this is for our mutual friend in Ireland. » Et ça, c'est pour notre amie mutuelle en Irlande. « Je n'ai pas dit qui je suis. » Je n'ai pas raconté du tout cette histoire de ce prêtre juif, redevenu juif en Irlande et parti en Irlande. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas dit qui je suis. Rien, absolument rien. Une vue d'une autre dimension. va yérer d'Hachem al-hasinai physiquement, pas de physiquement pour dire chaque adhashbar, mais Dieu peut être physiquement comme il est spirituellement, il est tout. Et en tout cas, il est physique. C'est lui. On l'a très bien expliqué. Dans Charaï, le monde ne connaît tout dit maintenant dans les shiurim de Chittas. Le Rebbe, lui, il est capable de voir je vais utiliser le mot que le Rebbe a utilisé, des yeux ouverts. « Effen en de oeil » que le Rebbe a dit « Il faut ouvrir les yeux ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ouvrir les yeux » ? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais parmi ça veut dire aussi de regarder d'une autre manière. De regarder pas d'une perspective, d'une vue limitée, mais de regarder avec les yeux, disons, de Matantorat. De regarder avec des yeux qu'on est capable de voir le divin. de regarder avec des yeux qui vont au-delà de l'immédiat du physique. qui vont au-delà de l'immédiat de l'immédiat de l'immédiat Ce qui est arrivé à Gimoutamouz, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas dit pas quoi. Je ne peux pas expliquer. Et on en a déjà parlé dans le passé. Mais une chose, c'était hier, 770, j'ai prié avec le mignan du rabbi. Physiquement, je ne l'ai pas vu. Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Sa place est là. La chaise, elle est là. Le stendre est là. Les gens, ils font l'ouverture pour que le rêve puisse passer. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Malgré le fait que je ne l'ai pas vu, je sais qu'il est là. Malgré le fait que physiquement, je ne l'ai pas entendu. Je sais qu'il est là. Il parle, il nous regarde, il nous voit. S'il est capable de voir le juif en Irlande pendant qu'il est en train de faire un ça passe par télévision jusqu'en Irlande. Le rêve le voit et il va le repérer et le ramène à la maison. Il nous voit. Il est présent. Même que physiquement, il n'y a pas d'aspect physique. Je n'ai pas vu de dire qu'il est descendu sur la montagne du Sénat. mais c'est une parole pour nous expliquer qu'il y a une réalité divine qui peut s'appliquer dans des termes concrets, humains et à nous de réaliser que c'est concret malgré le fait qu'on ne le voit pas. qu'il y a qui moutamus et nous force à réfléchir de cette manière. Qui moutamus nous force, le rêve nous force présentement de réfléchir et de regarder et de voir à une autre manière, par une autre dimension. Comme le rêve nous dit « Effen de oeil m'ouvrez les yeux » que quoi ? Que la réalité c'est le divin et le matériel n'est que secondaire. que malgré le fait que physiquement malheureusement on ne voit pas le rêve. Physiquement malheureusement on n'entend pas des sikhot on ne reçoit pas des dollars on ne reçoit pas la coche de bracha et ainsi de suite. Mais sa présence elle est là pas moins qu'avant. Exemple On met les lettres dans l'Higrod Kodesh et on a une réponse. Est-ce que ça ça a une explication ? Ça a du sens et ça a du sens physique. La semaine dernière comme je dis j'étais ailleurs au séminaire Betrivka on m'a envoyé quelqu'un qui va pour m'accompagner de l'aéroport au séminaire ailleurs pendant le matin. Un garçon religieux qui part a priori va donner l'impression qu'il a un contact avec Chabad il connaît Chabad d'ailleurs il n'habite pas loin de l'école Hanna à Paris mais il prie ailleurs etc. Mais là il me raconte l'histoire suivante il me dit j'ai un cousin habite à Paris qui a malheureusement il avait perdu son travail père de famille il n'a pas de part à ça il a tout essayé ce qu'il pensait qu'il pouvait faire jusqu'à qu'il tombe sur un Chabad qui lui dit écoute part chez le Rabbi au O'el et demande il brach il explique oui part chez le Rabbi et demande il brach les gens se font aider il a fait il arrive au O'el qui est l'endroit où physiquement il y a un tombeau l'inscription du Rabbi et il est présent il vide son coeur il demande il brach pour qu'il trouve la part d'un sang père de famille il a besoin de nourrir sa famille à un certain moment il s'est senti soulagé il s'est senti bien il a quitté là-bas au O'el il y a une grande salle il y a une petite salle des grandes salles où les gens circulent et tu dis tu as pris écrit des lettres vois quelque chose mange quelque chose il entend quelqu'un qui parle français alors il dit en français bonjour vous êtes où de Paris qu'est-ce que vous faites l'autre lui demande à son cousin qu'est-ce que vous faites à Paris je faisais mais maintenant malheureusement je ne fais plus rien d'ailleurs je suis à la recherche de l'emploi elle dit écoutez dites-moi ce que vous avez fait il lui dit ce qu'il a fait vous savez quoi ça tombe très bien moi je cherche quelqu'un de votre expérience vous pourrez travailler pour moi en France j'habite la France il dit quand est-ce que je commence il dit que tu rentres moi je rentre et toi tu rentres on commence tout de suite le gars il dit les mois et les mois et les mois que je cherche du travail je n'ai rien trouvé je viens au O.L au O.L même à côté de l'endroit où il y a le tombeau du rêve à la seconde je rencontre quelqu'un de Paris qui a besoin de quelqu'un comme moi et je le trouve alors est-ce qu'il est présent est-ce que je le vois est-ce que je le vois ? à la foi à la fois que la foi ne soit pas quelque chose d'éloigné mais que ça soit concret pas moyen encore plus qu'un objet physique donc Dieu Matan Torah l'expérience de Matan Torah en sorte se relie à Kimotamus Matan Torah était quoi ? c'était le début du dévoilement de Dieu dans ce monde le début du processus de que le divin descend dans le monde physique pour quelle raison ? ça c'était la raison de la création du monde pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Dieu veut de faire dirable tartonine qu'est-ce que ça veut dire de transformer ce monde matériel de transformer cet univers afin qu'il devienne l'univers de Dieu l'univers tout est l'univers de Dieu mais c'est-à-dire afin que ça devienne l'univers où Dieu soit dévoilé quand est-ce que ça arrive à sa fin ? le moment de la Goula le moment du dévoilement de Mashiach le moment où Mashiach lui-même dans cet endroit où le Bet Hamikdash est dévoilé la Kedusha elle est dévoilée où nous allons voir la vérité la Torah que nous allons étudier avec Mashiach sera une manière de vue un niveau de ce qu'il y avait pour un élapse de moment ce que la Risa lui l'a pu mériter dans son temps c'est là où nous arrivons donc Shavuot nous mène en moins de 30 jours dans Shavuot à Gimotamus c'est la préparation en sorte en réalité l'expérience de Shavuot est une préparation pour ce que Gimotamus doit nous amener à réaliser mais il ne faut pas se contenter tel qu'il est maintenant il faut qu'il descende il va lui comme Rambam le dit il doit être dans un corps physique il doit se manifester dans un corps physique alors nous prions à Kedush par ce concept que nous comprenons que nous le voyons et qu'il n'attend pas jusqu'à Gimotamus mais qu'on est déjà le dévoilement du rêve de Mélachamashia il va nous tous nous emmener à Yerushalayim dans le Betamigdash dans la Goula où là tu seras parfait que Dieu fasse Amen 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 on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Betamigdash Now Amen Amen